Pour lister tous les besoins du corps humain en situation de survie, on utilise ce qui s'appelle la règle des trois. Donc on ne peut pas survivre plus de trois secondes sans vigilance, trois minutes sans oxygène, trois heures sans abri, trois jours sans eau, trois semaines sans nourriture et les trois mois en général, on rajoute le contact social. Bonjour GQ, c'est Alban Camb et voici le Breakdown Outdoor. Donc là effectivement on voit Tom Hanks qui allume un feu, une des méthodes de feu par friction, en fait il y en a trois grandes. Il y a la méthode par friction manuelle, la méthode par friction avec un archer qui donne un gros avantage mécanique. Et là on est sur une méthode qui pourrait s'appeler la charrue à feu où en fait on fait un mouvement de translation. Donc là on voit que le consultant sur le tournage a été plutôt cohérent puisque là Tom Hanks en fait dans sa posture, dans ses mouvements, on voit qu'il met le poids du corps dedans, il est bien positionné. Donc on voit qu'il a été bien briefé, probablement même qu'il l'a allumé lui-même. Et effectivement ces méthodes de feu par friction, on pense que c'est relativement simple, mais tant qu'on ne les a pas expérimentées, c'est super compliqué, c'est pour ça qu'il y a plusieurs essais où il échoue en fait avant. C'est vraiment le ressenti dans les mouvements qu'on va faire, on sent si la friction contre le bois est efficace ou non. Je dirais que pour une fois sur un plateau d'Hollywood, ils ont bien analysé la méthode de feu par friction qui ne produit qu'une braise. La joie qu'a Tom Hanks à allumer ce feu par friction, elle n'est pas feinte, parce qu'en fait ce sont des méthodes qui sont assez exigeantes. C'est une épreuve de longue haleine on va dire, qu'il faut vraiment identifier les bonnes essences d'arbres, les bonnes essences de bois, le bon stade où le bois est bien sec et même le stade où le bois est un peu dégradé. Par exemple en France, un des meilleurs bois à utiliser pour faire du feu par friction, quel qu'il soit, c'est le lierre. Et le lierre on peut l'utiliser quand il est mort, mais surtout quand il est un petit peu piqué par les insectes. Il va fournir une bonne sciure à la friction, et en rajoutant de la friction dessus, la sciure va s'échauffer, va s'embraser. Et donc après le deuxième stade, c'est de transformer cette braise en flamme. Et là, ça demande encore d'autres connaissances naturalistes, puisqu'il faut pouvoir identifier les bonnes fibres. Et on a l'habitude de dire qu'il suffit de mettre la braise dans un nid d'herbes sèches. On ne trouve pas de l'herbes sèches en toute saison, donc il faut savoir se tourner vers d'autres ressources. Et c'est là qu'être un naturaliste permet de trouver les bonnes ressources pour allumer son feu. Wilson ! Wilson ! Bon, c'est une scène qui peut faire un peu rire quand on la regarde avec les yeux d'un spectateur urbain, mais en fait, elle est assez touchante, puisque il faut bien comprendre que là, le personnage, ce qu'il a traversé, c'est, si je me rappelle bien, deux ou trois ans de solitude sur une île. Il a subvenu à tous ses besoins pendant ce temps-là, et là, en fait, il perd son compagnon, en quelque sorte. Dans les besoins humains, il y a ce contact social. En fait, pour lister tous les besoins du corps humain en situation de survie, on utilise ce qui s'appelle la règle des trois. Donc on ne peut pas survivre plus de trois secondes sans vigilance, trois minutes sans oxygène, trois heures sans abri, trois jours sans eau, trois semaines sans nourriture, et les trois mois, en général, on rajoute le contact social. Même si c'est dans nos pays civilisés, en Europe de l'Ouest même, c'est toujours une aventure, en fait. On est confronté à soi-même, ce qui est peut-être la chose la plus difficile pour certaines personnes. Et ce manque de contact peut mener, effectivement, à des cas de dépression, peut mener à des cas de folie, dans les cas documentés qui ont duré le plus longtemps. Il y a eu 48 seules depuis que j'ai planté les potatoes, donc maintenant, c'est l'heure de la règle et de la règle. Ils ont encore plus de plus de plus de plus de plus d'experts. Alors, donc là, c'est Marc Wettney, je crois, le personnage qui réussit à créer la vie, en fait, à partir de rien, sur le sol martien. Donc il utilise les pommes de terre sous vide, qu'il va ensuite planter dans le sol martien, mélangé aux excréments de toute l'équipe. Et en plus, il est obligé de créer de l'eau en plus à côté. Faire germer les pommes de terre, je pense que c'est tout, ça nous est tous arrivé dans notre cuisine, quand on les laisse un petit peu trop au soleil. C'est un organe de réserve, en fait, c'est un tubercule racinaire. Et c'est fait pour que la plante, justement, puisse puiser dans ces réserves-là et repartir lorsqu'on la replante. Donc il faut juste se méfier. Et je crois que dans le film, il ne le montre pas. Mais ce qu'on va récolter, ce sont les nouveaux tubercules de pommes de terre et certainement pas les fruits qui vont être formés par les plantes. Il y a un cycle de reproduction, en fait, dont il faut se méfier, parce que les fruits de la pomme de terre sont toxiques. Alors après, réaliser un sol fertile à partir de sol martien qui est très probablement stérile, on y rajoute tout le microbiote de l'équipe d'astronautes. Avec de l'eau, je ne suis pas sûr que ça soit ultra nourrissant pour les plantes, d'autant qu'il manquerait, à mon avis, un des éléments essentiels au sol qui est le mycélium des champignons, qui a un rôle fondamental dans la vie des plantes, en fait, sans les mycorhizes, sans les champignons qui sont à l'intérieur du sol. Les plantes grandissent très, très mal, vivent très, très mal et même certaines ne peuvent pas vivre du tout. Là, le couteau de Rambo, en fait, il est inspiré du couteau de survie des pilotes de l'US Air Force durant la guerre du Vietnam. L'idée, c'était tout simplement que s'ils venaient à s'écraser, ils auraient eu sur eux le couteau qui est multifonction, comme on peut le voir, avec le kit de survie à l'intérieur du manche. Il a un tranchant simple sur la face avant, mais aussi un contre-tranchant au dos de la lame, plus une dizaine ou une douzaine de crans pour faire une lame de scie. Dans son utilisation, en fait, ça va être plus limitant qu'efficace. Limitant parce qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, bâtonner, c'est-à-dire prendre le couteau et taper dessus avec un bout de bois pour aller fendre du bois, pour préparer un feu, par exemple. Et ça peut aussi entraîner des blessures, en fait, le contre-tranchant, quand on a du mal à s'en servir ou quoi. En bushcraft ou dans la nature, je préférerais un couteau de dimension beaucoup plus modeste, qui, dans l'ensemble, fait 20-25 cm grand max. Une lame beaucoup plus réduite, 12 à 15 cm, c'est très très bien. Une lame épaisse, 4 mm, 5 mm, pour pouvoir, justement, bâtonner et avoir quelque chose de robuste. Et un dos de lame sans contre-tranchant, un dos de lame à plat, pour pouvoir racler des écorces, pour faire des préparations de cordage, par exemple. Ou gratter la pierre à briquet, qui pourrait être dans un kit de survie, justement. Là, le feu, typique feu hollywoodien. Et encore, ils ont fait l'effort de mettre des bouts de bois dessus. Des flammes jaunes, bien calibrées, qui restent tout le temps à la même place, tout le temps à la même hauteur, bien lumineux. Pas d'escarbilles, c'est-à-dire pas de petites lucioles qui s'envolent. C'est un artifice pyrotechnique, en fait. C'est pour la sécurité sur les tournages. Dans le premier film Rambo, on voit que, bon, déjà, il a une musculature beaucoup plus naturelle, entre guillemets. Mais surtout, il est capable de nager, de grimper, de courir, de se cacher, de chasser, de bivouaquer. Il a énormément de compétences. Et je pense que c'est ça qui est important dans la nature. Il ne faut pas négliger non plus l'aspect physique, parce qu'aller dans la nature, randonner, bivouaquer, toutes les tâches inhérentes aux bushcrafts, comme fendre du bois, porter du bois, randonner sur de longs kilomètres, porter un sac à dos, tout ça, ça exige une bonne condition physique. Là, dans cette scène, c'est une technique typiquement de survie. Les grands mammifères ont cet avantage-là que ce sont des animaux homéotermes. Ils ont besoin de réguler leur température et donc d'être isolés du monde extérieur, grâce à leur pelage, grâce aux couches de graisse et grâce à la peau. Donc là, il va vider la carcasse en profitant que le cheval soit encore chaud et il va s'y endormir. Et ça pourrait paraître surprenant, vu le contexte, vu qu'il est constamment pour chasser, et vu que la nature autour de lui est particulièrement hostile. Mais en fait, là, il fait un très bon choix. Alors d'une part, parce qu'il est exténué. Quand on voit tout ce qu'il a traversé, disons que c'est pas simplement boulot-métro-dodo pour lui. Là, il a un réel besoin de sommeil et en fait, il ne va pas dormir beaucoup, mais il va avoir cette première phase du sommeil, le sommeil de première partie de la nuit, qui va restaurer essentiellement le physique, donc réparation des muscles, des tissus conjonctifs et des os, et également booster le système immunitaire, ce dont il a besoin, parce qu'il sort quand même d'une attaque d'ours. Après, le sommeil de deuxième partie de nuit, c'est plus pour la restauration des fonctions cognitives, la mémoire et l'équilibre émotionnel. Mais bon, comme il a été laissé pour mort et qu'il pourchasse quand même son vieil ami Fitzgerald, il a le droit d'être un peu chafouin et le but, c'est quand même qu'il se venge. Quand on fait des randonnées au long cours, le sommeil, c'est ce qu'il y a de plus de capital. Si on chante ça, on peut être amené à faire des grosses erreurs, à prendre de mauvaises décisions à des moments qui sont pourtant capitaux, et tout simplement être amené à se blesser aussi avec ses propres outils. Autant le ton de la série est très humoristique, autant je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de le dire. Je considère que le terme survie est assez galvaudé de nos jours. En fait, quand moi je vais bivouaquer, quand je récupère des plantes, quand j'allume du feu, je ne fais pas de la survie. C'est pour ça que je dis que je fais du bushcraft. Le bushcraft, c'est un loisir. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est justement que dans une situation de survie, en général, on ne s'y attend pas. Vous aurez beau vous entraîner avec le couteau de Rambo, par exemple, le meilleur kit de survie possible, le sac à dos de marque, vous entraîner à faire du feu par friction, comme vous le sentez, etc. Le jour où vous allez vraiment être dans une situation de survie, vous n'allez pas pouvoir le prévoir et vous n'aurez probablement pas votre kit avec vous. Là, on voit le couteau de Rambo, dans l'imaginaire collectif, c'est le couteau de survie. Entre des mains inexpérimentées, donc là, le couteau qui s'approche de l'artère fermerale, on sent que c'est mal parti. Alors, dans ses essentiels de survie, apparemment, il a amené le couteau, il ne dit pas s'il a le kit de survie dans le manche, et il a amené du duct tape, donc le scotch super costaud, là. Effectivement, ça, c'est un outil multifonction qui peut permettre de se débrouiller dans beaucoup de situations. Là, on voit le décalage aussi de l'homme moderne qui s'accroche beaucoup au matériel, alors que beaucoup de matériel peut être remplacé par des expédients naturels. Le duct tape, certes, ne sera pas aussi efficace, mais on peut le remplacer par des racines, par exemple, pour avoir à peu près les mêmes fins. Je n'ai pas bien vu, c'est peut-être de l'armilière, le champignon, donc je pense que c'est un truc de toute façon extrêmement toxique. Les confusions dans la nature, c'est quelque chose d'assez fréquent, et en fait, chaque année en France, il y a des gens qui meurent d'avoir confondu deux plantes ou deux champignons. Si vous n'avez pas le bagage botanique derrière, vous courez à la catastrophe. Et il y a autre chose aussi, c'est de nos jours, il faut absolument se méfier des applications smartphone de botanique ou d'identification de champignons qui sont basées sur une intelligence artificielle et des algorithmes qui vont prendre en compte en fait les votes des utilisateurs. J'ai déjà fait le test plusieurs fois, vous prenez en photo une plante et en fait, l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle sait faire, c'est comparer avec sa base de photos et dire, bon, ça ressemble à peu près à ça. Et en fait, il va vous donner une liste. Et souvent, les gens qui n'y connaissent rien vont se dire, bah ouais, c'est vrai, ça ressemble à peu près à ça et ils vont voter pour peut-être, je ne sais pas, le premier truc dans la liste. C'est comme ça qu'on peut confondre en fait la consoude qui est une excellente plante comestible en France, qui a un bon goût de poisson pané en plus une fois qu'elle est cuite, avec la digitale qui est extrêmement mortelle. Donc la seule façon, c'est la transmission, c'est vraiment d'aller sur le terrain avec quelqu'un qui s'y connaît, un botaniste ou un mycologue. Et il faut aussi faire attention à une chose, c'est qu'une plante peut être comestible à une période de l'année, mais non comestible à une autre période de son cycle de reproduction. L'un des critères botaniques pour identifier la carotte sauvage, c'est la forme de la fleur. Or, lorsque la fleur est présente, ça veut dire que la racine n'a plus de ressources à vous offrir. Et c'est là que, en fait, tous les critères botaniques, même s'ils ont des noms super compliqués, ils sont super importants. Et c'est là qu'il faut vraiment être rigoureux. Donc là, c'est l'histoire de Aaron Ralston, si je me souviens bien. Et ça s'est déroulé à Canyonlands, en Utah ou en Arizona. Et en fait, ça illustre le fait qu'il y a toujours un aléa dans toutes les sorties. Parce que là, c'était quelqu'un qui était déjà aguerri dans la Varape, qui allait se balader beaucoup dans ces endroits-là. C'est une région magnifique. Si vous l'avez déjà visitée, vous savez que quand c'est le cagnard, ça ne rigole pas. Donc il faut partir bien équipé. Il avait des réserves d'eau. Je pense que sa seule erreur, c'était de ne pas avoir prévu ce qu'on appelle un ange gardien. C'est-à-dire qu'il est parti dans un endroit où il sait très bien qu'il n'y aura personne. Il est parti justement pour s'isoler. Et il n'a prévenu personne, aucun de ses proches. Donc une des précautions qu'on peut prendre lorsqu'on part comme ça dans des endroits un peu reculés. Laissez au moins un petit mot ou prévenez au moins un de vos proches pour dire où est-ce que vous allez, quel chemin vous allez emprunter, quel est votre équipement. Ça, ça peut faciliter les secours. Et surtout, une estimation de l'heure à laquelle vous pensez pouvoir être de retour ou à quelle heure est-ce que vous pourrez envoyer un petit SMS pour dire que tout s'est bien passé. Pour caricaturer, je dis toujours qu'il n'y a que trois compétences pour survivre à un accident potentiel, notamment en France ou en Europe de l'Ouest. La première de ces compétences, c'est d'être capable de se soigner ou de soigner quelqu'un. Donc, les premiers secours. Deuxième compétence, c'est de pouvoir allumer un feu pour pouvoir se signaler facilement au secours ou éventuellement se réchauffer, passer la nuit sur place. Troisième compétence, c'est être capable de s'orienter pour retrouver son chemin ou retrouver le chemin vers la civilisation du moins. Là, avec un caillou sur le bras, disons qu'il n'était pas prêt d'allumer un feu et que ça aurait été un peu compliqué pour se déplacer. Donc, à la fin de l'histoire, c'est pour ça qu'il va se séparer de ce bras avec des moyens un peu barbares. Son seul salut, c'était de quitter ce canyon et d'essayer de retrouver la civilisation. Donc, heureusement, c'est ce qu'il a réussi à faire. C'était Alban Camb pour GQ France. Sous-titrage Société Radio-Canada